Mon rôle dans l'équipe c'est la gestion logistique et maritime du bateau et la gestion de l'équipe technique au quotidien pour faire en sorte que le bateau soit à 100% de ses capacités à chaque fois qu'on peut naviguer. À bord du bateau c'est environ une grosse dizaine de personnes donc il y a différents secteurs, chacun est spécialisé, il y a une super ambiance, les gens ils sont motivés ou on s'automotive, il y a beaucoup d'interactions entre nous, c'est assez sain. C'est plus simple de travailler avec cette équipe qui techniquement est à un niveau de plus en plus élevé. On connaît nos travers donc on arrive à s'adapter, on a tous des travers, on a tous des petits défauts mais on arrive à faire avec, il y en a un qui va combler le défaut de l'autre etc. À la fin du compte, ça roule hyper agréable, satisfaisant et c'est une fierté aussi de s'occuper de ces gens là. Vraiment deux moments que je retiens c'est la mise à l'eau avec la fierté de l'équipe et du chantier de l'entreprise parce que tout le monde a participé à la construction du bateau. Tout le monde était avec les yeux qui brillaient, beaucoup d'émotions et après moi c'est la première nave que j'ai fait sur le bateau. On est partis quelques jours dans la Manche tester le bateau dans un peu plus de mer que ce qu'ils avaient eu et ça c'est un moment imprécis, enfin c'est l'un des meilleurs moments que j'ai vu. C'est quand j'ai découvert le bateau. Je me suis rendu compte, j'imaginais, j'essayais d'imaginer ce que ça pouvait être et de le vivre. C'est, je pense, l'un des meilleurs moments. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a la chance de pouvoir naviguer sur les bateaux. C'est les bateaux les plus rapides de la planète. C'est comme si on disait que tu veux piloter ma Formule 1. C'est une chance énorme. Les sensations elles sont dures à décrire. Il y a et de l'excitation et la concentration, l'étonnement. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'aller aussi vite sur l'eau. Mais si, en fait, juste pousser par l'avant. De passer à travers la mer plus ou moins agité, avec facilité, en sécurité. C'est jouissif. J'ai été épaté par cette sortie. C'était de bonne augure.